Présenté par Yann de Kersabieck, du Hara de Kandal, région de Kheron, une fille de règle de l'Apélie, et la boîte du bar, la grande, la magnifique, la regrettée désormais, la boîte du bar, par le méconnu Fahalem, mais la boîte du bar est devenue une super star, tant qu'on est au niveau de l'écho, ça a remporté 8 victoires, toutes les belles épreuves de son époque, le prix de l'élevage des Anglots à Toulouse, le grand national des Anglots à Toulouse. Voilà, il est Anglots, il est Anglots à 50%, qui est devenu une filière merveilleuse, Nadis Boy, Candy Boy, tout dernièrement Gris de Kandal, et bien sûr, bien sûr, le fameux Illusion Sauvage, qui a encore reçu un prix hier, lors de la soirée du Grand Chambé. Et c'est le dernier produit de la Côte du Bar qui vous est présenté ici, qui n'est pas invité à vendre, puisque je l'ai acheté dès ce matin, au lieu du jour, je blague, malheureusement, d'ailleurs, pour moi. Elle est née le 22 mars, et évidemment, Yann de Kassavien qui va conserver ses petits liches pour la mettre après à l'élevage. Je porte 52, on va repart, on va repart, Yann, c'est de peine, ça a un peu la marché. Voilà, 52,36% de 100 Anglots, cette vie de Ares de Béabri, l'une des meilleures origines, je vais dire ça peut-être à plusieurs reprises, mais là, en tout cas, c'est une origine symbolique. Le dernier produit de la grande matrone, la goite du barbe qui est à l'ombre-arbiste, le Asili, fut au pur sang. Moi, j'en ai eu 3 ou 4 de mots, mais là. Et tout est en ligne, effectivement. Tout marche bien pour cette Urani de Kambal, dont on ne peut qu'espérer qu'elle consuive, donc qu'elle capte sur la voie tracée par ses aigus, notamment sur Illusion Sauvage, mais aussi Nadisboi, Tantiboni et Dream de Kambal. On va au trop. Voilà, numéro 17, Urani de Kambal, ce sera le 15 qui va arriver derrière. Mais pour l'instant, on est à la plastique, tête de cette poulie qui suit une souche exceptionnelle. Le dernier produit de la goite du barbe.